L'électrice bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire un retour sur la BD Demain les chats, pardon, je disais nous les chats mais nous les chats c'est l'histoire, la trilogie, le nom de la trilogie complète Alors, pour parler déjà tranquillement, on va resituer un peu l'histoire c'est que donc j'ai comme on voit ici, alors attend c'est d'abord Demain les chats, j'ai lu Demain les chats mais en livre classique ensuite nous avons donc la planète des chats qui m'attend pour bientôt et sa majesté des chats, comme tu vois lecteur lectrice j'ai déjà préparé ma petite lecture, donc j'ai lu Demain les chats et comment donc je vais essayer de reprendre un peu mes esprits ce serait pas mal je suis une grande fan de Bernard Werber et puis je ne sais plus par quel, ah oui je suis abonné à son compte Instagram normal et je vois, ah je suis à Bruxelles je suis plus du jeudi ou quoi, j'ai dit what ? Bernard Werber à Bruxelles et moi je suis en Belgique et alors j'ai commencé à regarder tout, ah oui alors il passe entre 17h30 et 20h et tout donc il y a moyen de moyenner, je peux te dire un truc c'est que j'ai trouvé le moyen d'y aller voilà c'était la base et donc à partir du moment où j'ai dit bah c'est bon alors je prends le train et tout tac tac tac, si tu m'as suivi dans mes péripéties sur Instagram tu as déjà vu que donc j'ai pris le train, le métro, je suis allée à la librairie, j'ai fait ma fanfaronne là-bas et je suis revenue les étoiles plein les yeux toutes contentes parce que j'avais vu Bernard Werber j'avais mis un beau tee shirt de chat mais il est parti au repassage donc aujourd'hui nous avons un beau tee shirt de diable qui dit do it et qu'est ce que j'ai fait moi quand j'ai vu Bernard Werber, Bruxelles, librairie filigrane, j'ai dit do it voilà donc ça c'était pour la petite histoire, alors je lui ai parlé des Thanatonautes parce que c'est là où vraiment moi j'ai dit cet auteur là c'est merveilleux ce qu'il fait et tout et j'ai regardé ce bouquin a été publié en 94 enfin 94 pour les ceux qui ne comprennent pas c'est à dire que j'avais 18 ans et je crois que je l'ai lu à peu près à cette période là donc j'ai réalisé le rêve de quand j'avais 18 ans voilà c'était juste pour partager ma grande joie d'avoir rencontré Bernard Werber en personne d'avoir discuté avec lui et pour te confirmer qu' il est tout simplement adorable et très accessible et ça c'est super agréable et comme c'est un auteur qui fait aussi des master class dont j'ai parlé sur déjà ma chaîne bah tu peux le suivre pour apprendre toi-même à écrire un roman il est moi je trouve quand même qu'il est assez pédagogue il explique sa propre technique et je ne dis pas ça parce que je l'ai rencontré que je veux faire ma comment dire que je veux faire ma fayotte j'ai vraiment trouvé ça super intéressant parce que c'était une autre une autre manière de voir par rapport à la master class d'eric emmanuel schmidt que j'avais suivi aussi ou celle de douglas kennedy que j'ai suivi aussi pour un des retours là dessus de toute manière et donc ce que j'ai surtout retenu dans son en tout cas ce que j'applique actuellement dans sa master class c'est la manière de faire un plan pour tenir le lecteur en haleine et tout et puis de mettre des étapes voilà et par rapport à cette bd donc bah moi je pensais qu'il avait comment comme c'était son nom qui est en plein dessus et tout il a écrit une bd avec un dessinateur et tout c'est trop cool et en fin de compte bah comme j'ai lu la bd dans le train tu t'en doutes bien que moi tu me files une bd en plus d'un auteur que j'adore et tout bas je la lis quoi tout de suite et c'est comment il a comment ils ont dit je voudrais quand même dire ça correctement il a écrit le roman parce que c'est exactement ce sont romans voilà les auteurs dessinateurs et alors attend c'est l'illustrateur et le je vais essayer d'arrêter de bégayer tout ça celui qui a fait l'adaptation des dialogues pog et celle qui a fait les dessins et les couleurs nice kine ils ont eu les clés du terrain de jeu des bernard werber et donc ils en ont fait une bd qui est franchement pour moi une réussite et je dis pas du tout ça parce que c'est bernard werber ou parce que comment parce que c'est le premier donc de la trilogie de de nous les chats parce que là c'est donc là on parle de demain les chats le premier tome c'est juste parce que ben voilà déjà rien que la couverture je trouvais très attrayante ça nous montre l'héroïne basse tête et puis c'est les dessins c'est le l'humour de l'humour qui est sous jacent dans ses dans ses illustrations voilà avec donc là ce qu'est ce qui a écrit les hommes ne pourraient jamais vivre sans nous ils ont trop besoin de nous caresser et personnellement c'est vrai que quand je vois un chat moi en général j'ai qu'une envie qu'un réflexe et d'aller lui faire une petite caresse il y en a il ya des comment il ya aussi une scène je malheureusement je n'ai pas repéré avant mais une scène qui est tellement humaine et ça m'a fait beaucoup rire je vais essayer de la retrouver tout à l'heure et donc pour expliquer l'histoire ben justement on est dans un monde un peu apocalyptique avec les humains qui sont en train de s'entretuer quelque part et ben là c'est cette situation là vue par les chats et donc on est vraiment au niveau du point de vue des chats et les félins et comment eux vont s'en sortir par rapport aux humains donc c'est vraiment le portrait du chat qui est très très bien étudié parce que ben je pour tout toute personne qui a un chat chez elle elle va le reconnaître c'est sûr le chat c'est manger dormir c'est je te fais un câlin quand j'y pense surtout quand j'ai faim et puis c'est bon bah écoute esclave moi j'ai besoin de ça tu viens tu me l'amène tout de suite à 3 heures du matin le chat veut un câlin et ben il vient sur toi et a plutôt intérêt à le caresser il est 3 heures du matin bah oui mais tu vas dormir plus tard lui dehors il dort 18 heures par jour qui s'en tape et ça va jamais ça va jamais venir à l'esprit il a un besoin tout de suite il faut le combler tout de suite c'est un enfant un bébé un voilà il a faim braille et il veut être nourri maintenant il a son bac qui est pas propre et ben qu'est ce qu'il fait et ben il va faire à côté voilà on a tellement d'histoires autour de des chats que on pourrait en faire des romans complets rien pour se plaindre vous raconter des histoires drôles par rapport à nos compagnons quatre pattes il ya encore voilà des petites illustrations comme ça sinon on a voilà on a des dessins aussi qui sont alors les dessins sont très bien faits sont très réalistes les couleurs aussi sont sont très sympa et on est toujours mis dans des atmosphères donc rien qu'en regardant les couleurs déjà on on passe dans une atmosphère différente et les adaptations en dialogue sont juste savoureuse on est dans le on a gardé l'esprit du roman de berner werber avec une petite touche d'humour supplémentaire un bon petit deuxième degré là qui est très très agréable je vais juste faire une pause pour retrouver deux trois passages qui sont vraiment bon on a par exemple toute l'histoire de m'entraîné s'appelle celui là on a l'histoire de pythagore donc le chat qui a été modifié et donc ça se passe dans un laboratoire donc il explique je suis née dans un laboratoire j'étais le chat cobaye numéro 683 des granulés tombé à heure fixe et j'étais hydraté dans un par un abreuvoir transparent je n'avais aucune décision à prendre donc aucun risque de me tromper cependant cela n'a pas duré je fus placé dans une cellule deux fois plus grande que la première au centre il y avait une manette surmontée d'une ampoule une sonnerie a retenti et la lampe s'est allumée je sentais bien qu'il fallait faire quelque chose alors j'ai placé mes deux pattes sur la manette et une croquette est tombée cela s'est reproduit cinq fois la lampe s'allumait la sonnerie retentissait je pressais la manette et une croquette tombait le système me semblait simple puis il y a eu la sixième fois j'ai poussé plus fort plus vite rien ne venait il y a une nouvelle sonnerie une nouvelle lumière rouge mais la manette ne fonctionnait toujours pas la sonnerie et la lumière d'après cela a fonctionné j'ai cru à une panne puis cela s'est remis à dysfonctionner par intermittence cela me rendait fou de rage je n'avais même plus faim je voulais simplement que ça marche toujours systématiquement en vérité il n'avait rien à comprendre le but de l'expérience était de tester nos capacités à supporter ce système aléatoire et je suis celui qui sont sortis le mieux et voilà j'arrête l'extrait ici mais on est vraiment dans le bal histoire je parle pour ceux qui connaissent le réflexe de pavlov c'est à dire que ce sont des expériences menées en laboratoire sur les animaux et on induit un comportement particulier on voit la réaction de l'animal là l'expérience a été reproduite avec l'histoire des croquettes ça c'est aussi beaucoup avec les rats en laboratoire où on leur met de la nourriture à disposition on leur montre le fonctionnement pour qu'ils la prennent et après du coup on leur supprime la nourriture et c'est eux qui doivent inventer un système pour se nourrir là on est vraiment complètement là dedans et comment après c'est juste pour expliquer aussi comme il est allé loin dans les dans les recherches scientifiques parce que pour ceux qui ne connaissent pas bernard c'est quelqu'un qui creuse vraiment très profondément son sujet et qui est extrêmement curieux donc qui va vraiment très loin dans les recherches pour après nous le raconter dans un roman et là bas on voit bien qu'il s'est documenté énormément sur les chats sur les expérimentations qui ont pu être menées sur les la science ce qu'elle a pu donner et après nous avons aussi des hypothèses sur ce que la science pourrait faire avec les animaux ou comment on peut faire avancer la science avec les expérimentations sur les animaux pas de jugement de valeur là dessus pas de pas de réflexion de ma part sur le sujet j'explique ce qui se passe dans la bd le et le livre qu'est ce que je peux dire d'autre par rapport à ça ah oui ma fameuse scène humaine j'arrive je vais rechercher cette petite scène qui est juste savoureuse alors voilà je vais expliquer parce que ça va être très facile de voir les dessins et c'est pas forcément le but mais c'est juste que la chatte est en chaleur et elle explique que parfois il faut faire avec ce qu'on a et alors elle se retourne sur le chat et elle lui dit n'oublie jamais que c'est moi qui décide toujours et il lui dit le chat donc angora lui dit on n'y voit pas grand chose elle lui dit c'est le but et donc c'est juste là qu'elle est en train de se laver en disant je suis bref tout au plus quelques dizaines de secondes et je vais chercher l'autre scène dans la même thématique voilà c'est juste ici donc c'est au moment où bastet lui demande c'est pour cette raison que tu ne veux pas t'accoupler avec moi et que tu ne défends même pas ta gamelle de ton territoire et pythagore lui répond oui celui qui ne possède rien n'a rien à perdre c'est très philosophique en plus alors elle lui dit faisons l'amour juste une fois pythagore lui répond si je faisais l'amour avec toi je ne pourrais pas me contenter d'une seule fois je m'attacherai et cela engendrerait de nombreux problèmes et alors elle se frotte contre lui elle dit même pas un petit coup rapide non allez non et j'ai trouvé ça juste savoureux parce que c'est tellement humain comme comportement ça m'a beaucoup amusé alors après il parle aussi de leur des humains comme de leurs servants parce que ça c'est la base c'est bien connu que les chats ont des servants n'ont pas de maître ou de ou éventuellement sont des domestiques mais les domestiques on est censé les rémunérer ou alors on considère que nous rémunère comme des comment parler caresse et par les câlins qu'ils daignent nous donner de temps en temps enfin voilà donc tout ça pour dire que cette bd elle est juste très bonne et que ça m'a comment ça m'a fait me rappeler que je ne me rappelle je ne sais plus si j'ai fait un retour sur demain les chats ou pas je ne sais plus je vais vérifier déjà pour commencer ça pourrait être une bonne idée n'est ce pas et que de toute manière et bien suivez moi parce que vous aurez d'autres retours sur la planète des chats et sa majesté des chats parce que ben tout simplement j'ai envie de savoir la suite et de connaître la fin de la trilogie voilà merci de m'avoir suivi jusqu'ici et si tu ne me connais pas encore tu peux rester pour avoir ma présentation qui va suivre juste maintenant et sinon et bien je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture ou d'autres occasions de me retrouver sur cette chaîne youtube lecteur lectrice maintenant que tu as bien écouté la vidéo je vais me présenter quand même c'est toujours utile gracieuse robert donc une autrice hybride mi auto édité mi édité qui a donc écrit ma vie en blog 1 et 2 de romans feel good en auto édition les voyages forme la jeunesse en auto édition aussi donc l'histoire d'une femme qui qui essaie de sauver son couple en partant en voyage un recueil de gracieuse notice et de récréatures gracieuse tribulation d'une brouette et gracieuse tribulation d'une fourchette je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle des horoscopes comme tu vois des retours de lecture je suis disponible sur youtube instagram et facebook sur le même nom gracieuse robert et sur mon site les gracieus t point fun aussi de toute manière il est accessible par le lien gracieuse robert point com donc si tu as aimé la vidéo tu peux activer enfin tu peux mettre un petit pouce bleu la partager elle est aussi accessible aux personnes non voyantes parce que de toute manière on peut tout écouter activer la cloche pour suivre le mes activités en mettant avec la petite fonction instagram oh là là avec la petite fonction pour les suivre en priorité et me soutenir sur tipeee ou utip les liens étant en descriptions parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux merci 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 Sous-titrage FR ?